Le ciel n'est pas la limite, pourrait être le leitmotiv d'Otto Witt, un escroc au culot monstre qui réussit à se faire passer pour roi d'Albanie. Otto Witt n'a qu'à Düsseldorf en 1872 dans une famille modeste. Ne pouvant aller à l'école, le jeune Otto commença à gagner sa vie avec les forains en tant qu'apprenti illusionniste. N'ayant jamais appris à écrire, il lut toute sa vie avec beaucoup de difficultés, mais cela n'arrêtera jamais ce personnage haut en couleur. Il enchaîne les boulots plus ou moins légaux. Artiste peintre, hôtelier, scaphandrier. Il voyage en Inde et en Turquie. Il aurait enlevé une princesse éthiopienne à Addis Ababa et joué les espions à Istanbul pour l'Allemagne. Enfin, c'est ce qu'il dit, parce que mythomane, c'est difficile de démêler le vrai du faux. Le culot, il n'en manque pas. Et quand il finit en prison à Barcelone pour escroquerie, plutôt que de purger sa peine, il soudoie avec un compatriote, Marc Schleipzig, les gardiens pour s'évader. Les deux compères parcourent alors l'Europe dans un cirque. Otto en tant que clown, Max en tant qu'avaleur de sabre. Loin de se ronger, ils vendent quand même un faux de la Joconde. Le vrai tableau ayant été volé en 1911. Fort, très fort. Attendez la suite, Otto va vous en mettre plein les yeux. En 1912, l'Albanie obtient son indépendance. Frétimement en Europe, les grandes puissances veulent décider de qui sera à la tête du pays. S'en suit une conférence pour choisir à la place des autres en 1913. Sauf que voilà, aucun candidat ne plaît aux Albanais. Eh oui, ils veulent un musulman comme eux. Une candidature sort alors du lot, Halim Eddin, le neveu du sultan de l'Empire ottoman. C'est aussi le choix d'Essad Pacha, le général en chef des armées à la tête du pays provisoirement. Mais le neveu du sultan aura-t-il envie de prendre la tête d'un tout jeune pays qui, en plus, vient de quitter l'Empire ottoman ? La réponse arrive par télégramme à Essad Pacha. Halim Eddin arrive à Duresse dans deux jours. Le 10 août, une foule en liesse l'acclame. Sauf que voilà, Halim Eddin est en voyage en Autriche et n'a toujours pas le don d'ubiquité. La vérité, c'est qu'Otowit sirotait tranquillement son café à une terrasse en lisant le journal quand, surprise, il ressemble au candidat pressenti pour diriger toute une nation. Donc il met joyeusement en scène cette histoire avec une foi aveugle en son talent. À raison d'ailleurs, puisque le 13 août, il est couronné sans éveiller les soupçons, flanqué de son acolyte de toujours, Max. Après s'être bien goinfré aux banquiers, il prend deux décisions majeures. Déclarer la guerre aux Monténégro et constituer immédiatement son harem. Alors la deuxième décision étant la plus importante, puisque la sélection durera deux jours et deux nuits. Pendant qu'il travaille d'arrache-pied aux affaires du harem, la nouvelle du couronnement dépasse les frontières. Le sultan est surpris de ne pas avoir été informé par son neveu et lui envoie un télégramme de félicitations. Il n'y a pas de Mabrouk qui tienne. Halim Eddin informe son oncle qui n'est au courant de rien et qu'il est présentement à Vienne. Furieux, le sultan prévient Essad Pacha qui fonce dans les appartements royaux et somme les gardes de mettre l'imposteur au fer. C'est mal connaître l'aplomb d'Otto qui accuse le général de corruption pour le comte du Monténégro. Les gardes mettent donc en prison Essad Pacha. Otto et Max comprennent qu'il est temps de prendre la poudre d'escampette et fuit avec la complicité de femme du harem. Oui, non, sans emporter des richesses du trésor national. De retour en Allemagne, Otto 8 réussit à se faire reconnaître ancien roi d'Albanie et ce titre restera sur sa carte d'identité jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, en 1919, il écrit un livre à ce sujet « Cinq jours, roi d'Albanie ». Voilà, là encore, difficile de démêler le vrai du faux. Le destin, lui, lui fera un petit clin d'œil puisqu'il décède à 86 ans à Hambourg le 13 août 1958, oui, c'est-à-dire à la date de son couronnement. C'est-à-dire à la date de son couronnement. C'est-à-dire à la date de son couronnement.